Bienvenue à Culture Info Flash, salut Réjean. Hé hé hé! Dis-moi donc toi là! Oui? Il y a sûrement un producteur à Hollywood qui va vouloir faire un film avec ce qui s'est passé sur l'autoroute 13 lors de la tempête de la semaine dernière. Ah ben ça ferait tout un film d'action. Euh ouais mais il serait question du ministère des transports donc... Ah oui oui donc un film d'inaction. Les gens sur cette autoroute-là ont dû se dire ça se peut-tu que notre gouvernement nous trahisse à ce point-là? Ben d'où le nom autoroute 13. Au moment où on se parle, y'a rien qui se fait là. Ben là y'a la suspension de deux personnes de la SQ. On s'en sac bien de leur suspension autant que de leur muffler pis leur différentiel. Mais le ministre des transports il est encore là lui. Mais comment ça se fait? Ben écoute premièrement... Y'a-tu pensé Philippe Couillard qu'à chaque fois qu'on va voir la face de ce ministre-là on va penser à l'autoroute 13? Effectivement. Voyons! Pas grand dermatologue qui va être capable de retirer l'autoroute 13 dedans ce face-là. Y'a même pas été obligé de démissionner. Ouais ben toi pis moi... Hein? Y'y ferait quoi après? Ben là... T'sais y'y travaillerait où dans le fond? Ouais on sait qu'il est pourjoignable quand c'est le temps de régler un problème. Ben c'est ça t'sais. Il pourrait travailler dans n'importe quelle compagnie de rénovation. Ah ben ça y' ouvre des portes. En attendant... En attendant mais il est associé à l'incompétence là. Associé tu dis? En tout cas du coup... Les propriétaires majoritaires fondateurs. En tout cas les duels à la voix sont commencés. Bel avenir sur un banc de parc avec deux sacs de linge sale. Je sais que t'aimes pas ça la voix. Je pense que j'suis encore sur le ministre des transports. En tout cas on va bientôt savoir qui est le grand gagnant cette année. Ben oui! Hier on a vu qu'il y a le grand privilège de faire un album. Oui le gagnant. On va ensuite se retrouver en studio et chanter de belles choses comme Oui en tout cas. Et pour finir on a trouvé un clip cocasse sur YouTube. Non. C'est la chancelière allemande Angela Merkel. Pourquoi on dit chancelière? Hein? Pourquoi on appelle ça une chancelière? J'sais pas. C'est comme Donald Trump c'est un président. Ah doit être pour ça qu'elle a mieux se faire appeler chancelière. Ah c'est ça. Pense que tout le monde va être des chanceliers à ce temps. Poser la question c'est y répondre. T'sais Donald Trump qui a pas voulu y donner la main? Ouais. Ben là on a pas vu ça nous autres mais quand elle est sortie de la pièce Donald Trump il voulait y donner la main là. Ah oui t'as ce clip là toi? Oui on regarde ça. Bon ben ben avant. Oh hey angle 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 là. Non laisse faire. Je vais t'en donner une poignée de main là. Non pas besoin. T'en veux-tu une poignée de main? Non c'est beau j'ai une poignée de porte là.